Salutations tout le monde, c'est Dark Chaos. Ça vous dirait qu'on parle un peu de Kena Bridger's Pirate ? Parce que moi ça me parlerait carrément. Il s'agit de la dernière création d'Umber Lab, un studio d'animation fondé en 2009 par deux frères dans le but avoué de créer des histoires, de mettre en scène des personnages captivants et de donner vie à des mondes fascinants. Et c'est sans surprise ce qui m'a attiré à lui. Le premier trailer était beau à pleurer, l'animation sublime, l'univers avait l'air d'être vraiment chouette et en plus on voyait déjà ces petites boules de poils trop mignonnes. Et tout le monde sait que j'adore les petites boules de poils trop mignonnes. Regardez-moi ça si elle n'est pas adorable. Mais revenons à nos affaires. Ce jeu je l'attendais de pied ferme. Bon je ne l'ai certes pas précommandé, mais j'ai très vite décidé de le soutenir au maximum de mes possibilités en achetant la version Deluxe, plus chère de quelques euros. J'y gagnais deux skins exclusifs, un pour le bâton et une petite boule de poils dorés, ainsi que l'OST qui vaut vraiment le coup d'oreille. Mais surtout j'aidais à rentabiliser le tout premier jeu d'un studio et c'est ce qui comptait le plus à mes yeux. Kena Bridge of Spirit est sorti fin septembre, après quelques reports, et quelques semaines plus tard, j'ai décidé qu'il était temps de m'y consacrer. Bon, avant de commencer, je dois vous prévenir que j'ai joué à la version PC et j'ai été confronté à un problème de taille. Le jeu ramait. Énormément. Qu'à cela ne tienne, j'ai tout réglé en moyen puis en low, mais ça ne changeait rien. Je me retrouvais toujours avec des lags, parfois vraiment méchants et pires, des crashs du jeu pendant certains temps de chargement liés au boss. Et parfois le simple fait de recharger ma sauvegarde suite à ces crashs faisait planter le jeu. Je me suis carrément retrouvé dans l'impossibilité d'affronter ce que je pensais être le boss final pour cause de crashs systématiques pendant le chargement de la sauvegarde rapide précédant l'affrontement, jusqu'à ce que je réduise ce paramètre, le pourcentage de l'écran. Je n'ai absolument aucune idée de ce que ça fait, mais curieusement, le baisser de 80 à 65 m'a permis de diminuer nettement les lags et surtout de pouvoir enfin recharger ma partie et terminer le jeu. Pourtant, mon PC embarque un processeur ADM Ryzen 5 3600X doté de 6 coeurs et cadencé à 3,8 GHz, 16 Go de RAM et une carte graphique GeForce GTX 960. Bon, d'accord, je bite absolument rien à ce que je viens de baragouiner, mais il me semble que c'est pas du matos de merde quand même et qu'en plus, c'est quand même légèrement supérieur en puissance à la configuration minimale requise qui est indiquée dans la fiche du jeu. Et malgré ça, j'ai dû jouer avec une qualité technique vraiment pas ouf. Peut-être que certains d'entre vous y comprendront quelque chose, mais moi, j'y pige absolument que dalle. Bon, bref, tout ça pour dire que si ma vidéo vous donne l'impression d'un jeu qui RAM en plus d'une bazette très beau, ben, déjà, vous savez désormais pourquoi, et en plus, sachez que ce n'est pas franchement une fatalité. Néanmoins, ces conditions de jeu loin d'être optimales m'ont-elles pour autant gâcher le plaisir ? Pas le moins du monde ! Déjà parce que, ben, l'univers est vraiment cool. Le jeu nous met dans la peau de Kena, une jeune guide des esprits qui se rend dans un village pour y restaurer l'équilibre de la nature et aider des esprits déboussolés à rejoindre l'au-delà. Ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est que nous ne vivons pas une histoire où il s'agit de sauver le monde. Au contraire, l'aventure se borne à l'intimité d'un village et de ses alentours immédiats. Cela permet de rester à une échelle humaine et resserre l'enjeu sur les personnages que l'on rencontre. Et c'est de ce choix que le jeu tire sa force. Un autre point qui m'a grandement fait plaisir est que le jeu a su préserver une bonne partie de sa proposition, tant concernant son gameplay que son lore et son scénario. Ce que je veux dire par là, c'est que si on prend Dragon Age Inquisition, par exemple, les derniers trailers comprenaient des passages d'absolument toutes les scènes principales du jeu, de celles du début à celles de la fin. Mais ce n'est pas du tout le cas avec Kena. Et puisque le jeu a souhaité ménager les révélations, eh bien, je respecterai cette décision en faisant de même. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que le jeu accorde une grande importance au masque. Ce qui n'a en soi strictement rien d'étonnant quand on sait qu'après avoir travaillé à des publicités pour de nombreuses entreprises, dont Coca-Cola, Humber Labs s'est mondialement fait connaître grâce à leur court-métrage animé inspiré de Majora's Mask. Tu fais pas le con, hein ? On peut donc voir en cet aspect de l'œuvre un clin d'œil sympathique et non-envahissant à leurs anciens travaux. Pour ce qui est du jeu, il s'agit de progresser dans différentes zones du village et de ses environs, qui se débloqueront au fur et à mesure au fil des résolutions d'énigmes pour former un tour relativement ouvert, et d'affronter des ennemis issus de la corruption des lieux. On gagnera de nouvelles capacités qui nous permettront de progresser, tout en assurant un bon renouvellement de la proposition. Cette dernière demeure cependant très classique. Ne vous attendez donc pas à un jeu très original, mais ce n'est pas franchement un problème, puisqu'il fait très bien les choses. Et si vous ne vous concentrez pas sur la quête principale, vous pouvez toujours profiter du contenu annexe. Il s'agit souvent de collecter des trucs, des rods le plus souvent, mais aussi d'autres choses liées à des défis. On pourrait craindre une accumulation bête et méchante de collectables, mais il n'en est rien, car Kena exploite systématiquement son level design de bien belles manières. En outre, vous y gagneriez de l'expérience qui servira à débloquer des compétences d'attaque. Et croyez-moi, ça vous sera très utile, parce que derrière ces atours de jeu-tout public, ils réservent une surprise de taille, ces combats. Vous savez, j'ai joué en difficile, comme souvent, vous allez dire, et il se trouve que dans ce mode de difficulté, les combats de boss, c'est du Dark Souls, littéralement. Ah bah Elden Ring avant l'heure, le truc. Les ennemis font super mal et demandent souvent de bien maîtriser leur pattern si l'on souhaite en venir à bout. Et il vous faudra parfois user de certaines capacités très précises. Les combats du jeu en deviennent assez exigeants, surtout concernant les derniers boss du jeu. En gros, ne comptez pas sur la chance pour passer, il va vous falloir mériter la victoire. Mais Kena ne se montre pas pour autant injuste, bien au contraire, et on comprend assez vite comment s'en sortir. Et il est d'ailleurs parfaitement possible de first try certaines confrontations. Bon, pour résumer, Kena, c'est un peu comme les Happy Tree Friends, pour ceux qui connaissent. Faut surtout pas se fier au visuel, sinon on risque d'être méchamment surpris à l'arrivée. Malgré ça, ou plutôt grâce à cette exigence, le plaisir de progression se fait grandement ressentir, et ça vous permet de comprendre que le périple des guides des esprits est tout sauf une sinécure. Et si vous craignez de ne pas être à la hauteur ou que vous n'avez tout simplement pas envie de galérer, n'hésitez pas à faire le jeu en mode d'histoire. Cela vous permettra de voir le générique de fin sans trop peiner. Et lorsque le dit générique a commencé à défiler, je me suis demandé ce que j'allais retenir de l'œuvre. Et la réponse est... beaucoup de positifs. Bien sûr, elle n'est pas parfaite, et on note ici et là quelques lacunes. On sent qu'elle s'adresse clairement à un public déjà habitué à jouer. Des néophytes n'auront sans doute pas toutes les habitudes nécessaires pour progresser aussi confortablement que des joueurs confirmés. Mais ce genre d'écueil est tout à fait acceptable pour un premier jeu. Bien des studios professionnels qui sont pourtant dans l'industrie depuis des lustres nous proposent souvent des jeux moins bien aboutis. Sachant cela, on ne peut qu'apprécier davantage le travail d'Umber Lab. D'ailleurs, il a fallu à peine un mois à Kena pour atteindre son seuil de rentabilité. C'est amplement mérité et ça permet à Umber Lab de devenir un studio de développement de jeu à temps plein. Et ça, c'est vraiment cool. Il peut désormais sereinement préparer la suite de son parcours et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Honnêtement, il y a de quoi approfondir l'univers que nous a proposé le jeu. Mais qu'il soit un jour question d'une suite ou bien d'un tout autre projet, il reste la question des autres plateformes de jeux actuelles. Oui, car Kena est une double exclusivité temporaire. Sur console déjà, où il n'est paru que sur les PS4 et 5. Et sur PC, où il se limite pour le moment à l'Epic Game Store. On ignore encore pour le moment la durée de ces contrats d'exclusivité, mais je pense qu'il n'y a pas trop de souci à se faire. On le verra arriver chez Xbox, sur Steam et peut-être même sur Switch, qui sait ? Et quand le moment sera venu, foncez. Car il serait vraiment dommage de passer à côté d'un jeu avec autant de charme. Ainsi s'achève cette vidéo. Vous le savez, ce jeu faisait partie clairement de mes plus grosses attentes pour cette année et je suis vraiment très très content de voir qu'il ne m'a pas déçu. Il m'a même réservé quelques petites surprises et j'espère qu'il en sera demain pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de le faire savoir avec like, partage et abonnement pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de mes prochaines productions. N'hésitez bien sûr toujours pas à donner votre avis en commentaire, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et soutenir mon travail sur ma page Tipeee et gratuitement sur Clippy. Les liens sont dans la description. D'ici à ce qu'on se retrouve, je vous dis portez-vous bien. A la prochaine. Jouez bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501